Musique ... qui découle d'abord de la volonté du chef de l'État, exprimée dans le cadre du plan Sénégal émergent, pour procéder au renouvellement du parc automobile au niveau de l'urbain, au niveau de l'interurbain et même chez les gros porteurs. L'État, depuis 2005 ans, a commencé cette initiative. En 2016, avec les taxes de proximité, une passe pilote. En 2019, une deuxième phase avec 200 véhicules de proximité. Et aujourd'hui, les 300 pour lesquels nous voulons de remettre les clés. Ce qui est à encourager et surtout à saluer, c'est que cette phase découle en fait d'une initiative privée, encadrée par les services de l'État, l'Institut, mais aussi la direction générale des transports terrestres. Et je souhaite vivement que de telles initiatives se poursuivent. Il est tellement important que des privés se mettent dans cette dynamique et accompagnant cela par l'État du Sénégal. Et demain, nous allons voir et constater, un, ce renouvellement-là qui est important au niveau de la région de Dakar. Parce que, comme vous le savez, au niveau de la région de Dakar, l'État est en train de développer le transport de masse à travers de terre, mais aussi à travers les BRT. Ce qui augure une nouvelle configuration du plan de transport au niveau de Dakar et qui va s'articuler autour, effectivement, de ces transports de masse. Donc, nécessairement, la sécurité de l'usage est garantie par ces nouveaux véhicules, mais aussi le transport, le déplacement assuré d'une manière régulière par l'ensemble de ces modes de transport articulés autour de l'essentiel. Donc, c'est important pour ces genres d'initiatives, non seulement de les accompagner, mais de faire en sorte qu'il y ait une discrimination positive, ce qui va encourager un petit peu l'administration ou la transformation du transport illégal ou illégitime vers le transport légitime et légal. Et l'État va accompagner cette dynamique à travers l'ensemble de ces instruments, accompagnant ainsi les acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada